Salut, c'est René, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne fais pas de la peinture, je ne fais pas du dessin, je vais juste vous montrer des modèles d'arbres, des troncs d'arbres. Lorsqu'on fait de la peinture de paysages, on doit peindre les arbres. Et souvent, on va les représenter de façon trop, on va dire, enfantine, avec des troncs bruns, des troncs élarges à la base, tout ça. Mais lorsqu'on est dans une forêt, ou comme ici, sur le bord d'un chemin, il y a plein d'arbres, je vais vous montrer quelques exemples de troncs, de branches et d'écorces d'arbres, qui vont vous aider à les représenter dans vos peintures de paysages. Alors voilà de quelle couleur on peut peindre les troncs d'arbres, vous voyez, il y a du vert, il y a du marron, du brun, du gris. Un exemple d'un tronc d'arbre, qui n'est pas marron comme on pourrait le penser. De loin, il paraît plutôt gris, avec des petites touches brunes, de marron un petit peu. Et ici, nous avons un tronc d'arbre qui est beaucoup plus verdâtre. Vous voyez, selon les espèces, les couleurs changent. Un trait tortueux qui part dans tous les sens, des branches un petit peu dans tous les sens. Des espèces de croûtes foncées. Des parties plus lisses et plus claires. Voici un tronc d'arbre aussi avec des branches, des départs de branches très intéressants. L'architecture, les directions des branches. Si on prend note de ces structures qu'on essaye de s'en souvenir lorsqu'on dessine ou qu'on peint des arbres, eh bien, ça va nous permettre de les rendre plus réalistes en essayant de s'inspirer de ces formes-là. Ce ne sont pas les troncs d'arbre qui manquent pour nous inspirer et nous montrer des beaux modèles. Pour les peindre et les dessiner. Oui, puis si on regarde en haut les branches qui viennent couper le chemin, on voit qu'il y en a qui partent en oblique sur la gauche, il y en a qui montent à la verticale, vers le ciel et vers la lumière. Voici des mousses, des lichens, assez jaunâtres aussi, qui donnent des belles couleurs. Des jaunes, jaunes verdâtres, jaunes orangés. Le fond est brun, marron, rosé. Et la surface de l'écorce est grise. Voici un arbre, vous voyez, tortueux, gris, clair. Très différent des autres qu'on a vu jusqu'à maintenant. À la base, il ne part pas très large, vous voyez, juste un peu plus large qu'ailleurs, mais pas très, très large. Il n'a pas des racines fortes qui sortent de partout autour du tronc. Ici, on voit aussi très bien que le tronc, eh bien, il n'est pas large à la base. Il émerge des herbages très, très vertical. Voilà. Voilà les formes qu'ont généralement, les arbres, leurs troncs, leurs branches, les branches se divisent, elles restent grosses et puis deviennent de plus petites, etc., etc. Vous voyez cette forme, très tortueux. Cet arbre-là est vraiment très tortueux, c'est très spécial. Des petits, des moyens, des gros. Même si ils sont à la même distance, à peu près, il y en a des petits, des gros, des moyens, ce n'est jamais la même taille. des enchevêtrements de branches dans tous les sens. En résumé, c'est important de bien observer, toujours observer, avant de peindre ou dessiner. Et si vous devez un jour inventer un arbre, eh bien, basez-vous sur ce que vous avez vu, sur ce que vous avez observé. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir créer un arbre, l'inventer de toutes pièces, mais avec une espèce de scénario qui va vous donner, qui va donner à votre arbre l'impression d'être vrai, d'être réel, parce que vous ne l'aurez pas sorti de l'imagination, mais vous l'aurez sorti d'une image que vous aurez créée de toutes pièces, mais qui ressemblera à ce que vous avez déjà vu. Donc, vous vous dites, bon, le tronc, il commence ici, il est large, il s'écarte en branche ici. Vous créez comme ça un arbre qui va ressembler à un vrai arbre, tout simplement, même si vous l'avez créé. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo va vous être utile, vous plaît. Et puis, si vous aimez ça, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description. Vous allez apprendre des cours de peinture gratuitement. Je vous offre des petites formations. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.